les amis si vous aimez notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie ciao je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous vous souscrivez un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous ciao il y a deux métros qui sont passés il n'a pas pris internet c'est kamov j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale il ya des personnes sur facebook qui nous ont contacté qui nous ont envoyé un message privé pour nous dire qu'il y avait un individu qui s'amusait à pousser les gens sur les rails du métro donc je sais que ça peut paraître ouf mais apparemment cette personne ne s'est pas fait arrêter parce que c'est quelqu'un qui prend la fuite etc enfin bref on nous a donné l'endroit où il est resté tout le temps et on va essayer d'aller pour voir aussi si on voit cette personne et voir justement ce qu'elle fait voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au métro indiqué on va aller dans la rame de métro indiqué on va voir si on le voit dans sa description on a même une photo de lui et si on le voit on va le filmer pour voir comment il agit s'il fait quelque chose de grave comme d'habitude vous nous connaissez on va intervenir et on va faire en sorte qu'il ne recommence plus voilà donc j'espère vraiment qu'il va rien se passer de grave dans cette vidéo je vous souhaite un bon visionnage et à tout à l'heure c'est ce mec parce qu'il a l'air vraiment bizarre ça fait deux trois métros qui passent et qui prend pas depuis tout à l'heure il est assis là il nous a même pas remarqué et en plus il correspond à la description donc ça a l'air d'être ce mec il va rester là toute la journée je vous mets un peu plus sur nous oula oula j'ai vu ce qu'il a fait j'ai vu ce qu'il a fait ou pas il a tapé contre le je pense qu'il a vraiment un problème psychologique qu'est-ce que tu ferais toi ici assis pendant trois fois pendant que le métro passe le métro il passe frère il le prend pas il y a des gens qui arrivent et tout je sais pas qu'est ce qu'il fait qu'il se fait il s'élève il va là où il y a les gens il va là où il y a les gens frère où il va frère on dirait les zombies frère tu sais que depuis tout à l'heure je pense qu'il nous a vus mais il n'a même pas réagi quoi franchement frérot s'il est juste là et qui fait rien de mal tu vois en vrai qu'est ce qu'on veut on n'a rien à lui dire tu vois en vrai de vrai s'il est juste là le mec qu'il a assis qui fait de mal à des gueux bon tout à l'heure il a mis un petit coup tu vois sur le truc mais à part ça et rien de spécial frère il bloque frère il bouge même plus mais je sais pas frérot en tout cas il est bizarre mais il s'élève il la suit la suite regarde ma vie il s'élève il la suit oh là là frérot il me fait peur je vais descendre moi je vais descendre je vais faire comme j'ai attendu le métro tu vois pour voir ce qu'il fait avec moi ok je crois qu'il s'est levé je crois qu'il s'est levé frère je sais pas ce qu'il fait il va bien sûr jusqu'à où là qu'est ce qu'il fait j'espère qu'il va pas faire une connerie il prend pas le métro il fait peur je me taille le mec là vraiment c'est pas des conneries je pense qu'il est vraiment malade parce que il a un regard il fait froid dans le dos son regard me fait froid dans le dos donc on va attendre encore un peu et voir comment il réagir avec les gens s'il fait rien de mal on va le laisser comme ça mais s'il fait un truc qu'il faut pas va falloir agir vite hop là tu vois il a essayé de se lever il a essayé de se lever regarde qu'est ce qu'il va faire frère j'espère qu'il va rien faire aux yeux frérot qu'est ce que j'ai vu dans les yeux il a vraiment un problème ça se voit ça se voit qu'il est pas tranquille c'est ce qu'il faisait il me regardait il ouvrait sa poche il a fermé il ouvrait sa poche il a fermé il ouvrait sa poche il a fermé il faisait que ça regarde les gens ils ont peur il le suit il le suit j'ai peur qu'il j'ai peur je te jure que frérot avec ce qu'on nous a décrit on dirait vraiment que le mec il a envie de pousser des gens tu vois qu'il attend de passer à l'arc pour pousser des gens frérot depuis tout à l'heure il a un comportement assez suspect ce mec je te dis c'est vraiment bizarre regarde comme il tourne autour il est vraiment bizarre frérot il y a deux métros qui sont passés il ne les a pas pris tu vois ce que je veux te dire bah le problème c'est que les mecs ils n'ont pas de ça tu vois si c'est vrai ce truc là mais moi je serai là je resterai là tu vois putain qu'est ce qu'il fait derrière et tout c'est vraiment bizarre essayez de zoomer gros il n'a pas fait ça tout à l'heure aux gens tout à l'heure aux gens je sais pas frérot je sais pas frérot moi c'est bizarre qu'est ce que tu fais Vas-y, on te laisse, on va à Arte Ok ? T'as rien de... T'as tout le téléphone et tout ? Bravo ! Oh ! Ah ! Ça va pas ou quoi ? Allo ? Allo ? Foto ? Allo ? Ça va ? Bonjour, ça va ? Tu fais quoi là ? Pourquoi t'as poussé le mec sur le métro ? Ouais, je prends le métro. Hein ? Ouais, je prends le métro. Tu prends le métro ? Mais pourquoi tu as poussé quelqu'un ? Et pourquoi tu me touches ? Ça va être très compliqué parce qu'il est... Je crois que... Je crois qu'il est pas... Où tu vas mon pote ? On vient avec toi ? Tu vas où là ? Attends, je suis ton ami. Quoi ? Je crois qu'il a un gros gros problème psychologique. On va le suivre. Il faut pas être agressif avec ce genre de personne. On va juste tenter de faire comme si on connaissait tout ça. Hein ? Vas-y. Fais bon aujourd'hui, hein ? Hein ? Comment tu t'appelles ? Je t'appelle comment ? Moi ? Anthony. Comment tu t'appelles pour toi ? Daniel. Daniel ? Tu fais quoi dans la vie, Daniel ? Je veux que tu me laisses. Ça fait plus de peine qu'autre chose, je vous jure. C'est... On va tenter l'approche doucement. Il a même pas percuté le truc de la caméra. T'es chez moi, t'entre pas ? Tu veux bien me laisser rentrer, Daniel ? Comme ça, on... Non, t'es pas invité. Ah. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être invité, alors ? T'es gentil ? Bah oui. Voilà. Ça va ? Attends. T'entends trop fort. Daniel ? Pas bien. Daniel ? Il est très gentil, le jeune homme là-bas. Tiens, on est en train de tourner un film, tu vois ? Et dedans, j'ai un... Tu peux être le rôle principal. Tu peux être la star du film. Ça te dit pas ? L'œil noir me regarde. Quoi ? L'œil noir me regarde. Oui, mais c'est une caméra, c'est normal. Tu me fais confiance, quoi, Daniel ? Oui. Tu vois, je suis bien dessus, moi. Rien ? T'as vu, tout à l'heure, t'as essayé de m'attraper sur les rails du métro et... J'ai pas été méchant, oui. Moi, j'ai rêvé. Je vais prendre le métro tout seul. Mais tout à l'heure, t'as essayé de pousser les mecs, c'est quoi ? T'as révélé pas ? Tu commences à être méchant. Non, 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 pourquoi ? Bah, je fais venir mon ami ? Hein ? L'œil noir reste loin. Mais c'est pour une film. D'accord. T'as pas des frères, des sœurs ? Ils sont méchants ! Qui ? Mes frères. Ils sont méchants avec toi ? Pourquoi ? Je vais pas les voir. Daniel, allez, on va voir. Ouais, il me regarde. Bah, justement, parce qu'il a pas le droit d'être ici. Allez, viens, on s'en va. Daniel, allez, viens. Ecoute-moi, c'est-moi confiance-les. Et on bouge, parce que là, on devrait pas être là normalement. Oui, il va. Putain. Ça va être compliqué, gros. T'as des papiers sur toi ? T'as quelque chose ? Je sais pas. Je sais pas. Je peux fouiller pour voir ? Je sais pas. Je vais pas te voler. Je peux ? Ok. C'est pour voir où t'habites, d'accord ? C'est ce que vous avez hâte. Attends. Attends, attends. Attends, c'est pas cette poche. Pourquoi ? Ça va, attends, attends, lâche-moi, lâche-moi. T'inquiète pas. Je vais passer de poche. Attends, ça va, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, t'inquiètes pas. Je vais juste regarder. Ça va, je la referme, je la referme. Je la referme. Je la referme, OK. Je la referme. Ça va. Tu peux regarder, là ? Ça va, ça va. Ça fait voir. ça c'est à toi, regarde j'ai l'identité, ah bah voilà, Daniel c'est ça ? c'est moi ok, tu veux qu'on travaille une titan ? c'est loin là on va dire que t'es dans le 12ème, t'habites dans le 15ème quoi je t'ai remis tous tes trucs là, ok ? non, 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 ça va, ok, t'inquiète pas, pardon est-ce que tu veux manger quelque chose, boire un truc, t'as faim ? je prends une caprice, allez viens, on va prendre une caprice bon les amis, là, on va prendre Daniel avec nous je pense pas qu'il soit trop conscient de ce qui se passe parce qu'il est vraiment malade je pense que c'est soit schizophrénie, soit bipolar, je sais pas, j'en ai aucune idée mais en tout cas il va pas très bien donc ce qu'on va faire c'est que on va le prendre avec nous en voiture on va lui prendre un caprice, on va voir s'il veut manger McDonald's ou une connerie comme ça et après ça, il faudra absolument l'amener au commissariat parce que c'est un danger pour les autres et pour lui-même Daniel, on y va ? attends, elle est pas là, la voiture est là-bas frérot, il est vraiment... moi je comprends pas comment on peut laisser un mec seul dans la rue comme ça quoi Daniel, 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 Daniel attention, il y a des gens doucement là, d'accord ? ok ? je sais pas pourquoi tu vas derrière les gens comme ça la dame elle a eu peur et tout bon allez, on va aller manger McDo avec Daniel tu t'as déjà un petit McDo ? non capricionne ? tu veux que capricionne ? bon bah allez, let's go tu allais prendre le métro Daniel, tu voulais aller où ? je sais pas tu sais pas ? tu fais souvent ça ? souvent tu prends le métro tout seul ? qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? Daniel 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 ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? ferme-moi la porte, qu'est-ce que tu fais ? pourquoi tu ouvres la porte ? d'accord ouais pourquoi tu fais ça ? c'est dangereux de faire ça j'y suis plus ça Daniel, c'est dangereux d'accord ? ouvre la porte-t-elle pendant que je roule voilà tiens Daniel regarde j'ai pris une capricionne pour toi merci merci pour toi et voilà et voilà houlà 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 doucement doucement je vais faire gâter ? rien fait gâter voilà c'est pas grave si on a le corona on s'en fout hein frère c'est bon Daniel je vais t'emmener voir des amis à moi, d'accord ? on va aller voir des amis et après je te ramène ok ? et après je te ramène ok ? pourquoi non ? en fait ils ont plein de terre prison là-bas c'est bon ? on y va ? on est bientôt arrivé allez viens Daniel on va voir mes amis d'accord ? attention 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 attend il n'y a pas de voiture ? allez vas-y mets ton masque quand même ils sont belles la voiture ils sont belles hein ? mets ton masque viens viens c'est par là d'entraîner bon ben voilà c'est fini ça fait de la peine parce que ils voulaient le garder tu vois ils l'ont gardé et ça fait de la peine parce que le mec il enfin tu vois je suis parti il m'a dit au revoir tu vois il voulait pas que je parte sans nuire il a pas trop compris ce qui se passait tu vois les flics ils ont été gentils avec lui mais je pense qu'il va aller en hôpital psychiatrique tu vois de toute façon quand on est arrivé au commissariat j'étais obligé de dire qu'il avait essayé de pousser quelqu'un sur les rails j'ai expliqué la situation tout ça parce que on peut pas laisser ça impuni ça veut dire qu'aujourd'hui il aurait pu tuer quelqu'un et peut-être si c'était pas aujourd'hui c'était un autre jour donc j'étais obligé de le dire mais les flics ils ont été vraiment cohérents ils ont été compétents ils ont été patients et ils ont fait en sorte de pas le le choquer pas le traumatiser d'être gentil avec lui et je pense que voilà ils vont appeler un hôpital psychiatrique pour le faire interner ou de contacter la famille mais en espérant que ils arrivent à le soigner et que voilà parce que c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux pour lui c'est malheureux pour les autres c'est un danger pour lui c'est un danger pour les autres et voilà quoi c'est grave d'en arriver là donc voilà les amis bah écoutez moi j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout même si elle est un poil émouvante le message que je vais faire passer c'est le suivant c'est quand vous prenez le métro ou quoi que ce soit vous savez il y a des dérangés partout essayez de vous éloigner de la rame de métro et de vous asseoir pour pas qu'il y ait quelqu'un qui tribuche ou qui vous pousse comme vous l'avez vu sur la vidéo donc vraiment essayez de vous éloigner le plus de la rame de métro et si vous voyez un acte comme ça n'hésitez pas à agir ou à appeler la police voilà c'était Camoffre je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et faites attention à vous ciao